Monsieur Moïse, ayant obtenu 31 voix, représentant la majorité absolue, est élu maire de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 6 juillet dernier, s'est tenu à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray un conseil municipal exceptionnel. Après 15 années de service, Hubert Vulfranc, nouvellement élu député, a remis son écharpe de maire à Joachim Moïse. Les jours qui ont précédé la séquence de ce soir se sont imposés naturellement. Et donc, ça laisse un sentiment de travail bien fait. Et c'est bien sûr toujours très agréable d'avoir ce ressenti et cette réalité qui a été confirmée avec l'élection de confiance de Joachim. Déjà avec beaucoup d'émotion, j'ai reçu l'écharpe des mains d'Hubert parce que je sais ce qu'il représente. Je sais ce qu'il incarne vis-à-vis de la population en général, mais plus particulièrement par rapport aux Stéphanès et aux Stéphanées, qui ont toujours été très proches de lui. Il a toujours su trouver les mots pour porter à la fois, comme on l'a dit ce soir, les luttes, les défenses des intérêts des habitants, mais aussi dans les moments plus lourds, plus noirs qu'on a connus l'année dernière, la dignité de l'ensemble de la population stéphanaise. Élu avec 31 voix sur 35, Joachim Moïse est porté par une équipe municipale solidaire et fidèle aux convictions communistes. C'est avec cette idée forte de vouloir placer les citoyens Stéphanés au centre des préoccupations qu'il est revenu sur l'ensemble des engagements au sujet de l'éducation, du développement durable, du social et du service public. Un enjeu déjà au niveau communal qui consiste, comme on l'a fait jusque-là, à résister au laminoir du service public local sous deux angles. Il est laminé d'une part par la baisse des dotations, notamment les dotations de l'État. Il fait qu'avec moins de moyens, avec moins de recettes, il faut assurer aussi quand même les dépenses. Donc il faut regarder comment on fait. Et puis aussi sous l'angle, je dirais, de l'évaporation des compétences. Puisqu'on sait qu'au triptyque que l'on connaissait, commune, département, État, se substituent de plus en plus le triptyque intercommunalité, donc métropole, région et l'Europe. Et forcément, pour moi, c'est une préoccupation parce que quelque part, on éloigne le citoyen des lieux de décision. Et c'est un recul pour la démocratie de proximité. C'est lors de ce conseil municipal que les dix adjoints en mer ont également été élus, derrière une liste unique. Un mot d'ordre, poursuivent le travail entrepris depuis plusieurs années. Nous allons travailler dans la continuité. Je veux épauler le nouveau maire pour qu'il arrive à bien mener la ville, qu'on continue de la même façon que jusqu'alors on a fait avec M. Vulfranc, auprès des habitants. L'arrivée d'Hubert Vulfranc à l'Assemblée nationale marque aussi l'opportunité pour l'équipe municipale de faire porter sa voix jusqu'à Paris. À l'échelle nationale, on aura notre porte-parole, qui redira à Joachim Moïse, notre maire et toute l'équipe, ce qui se passe là-haut. En même temps, nous, on lui fera porter la voix des Stéphanais, porter les aspirations des Stéphanais. Nous avons une génération de jeunes maires, mais déjà expérimentés, qui vont être, nous, notre source, nos hommes-ressources ou femmes-ressources, mais je crois en l'occurrence que ce sont des hommes, pour aussi alimenter à partir du terrain la réalité que nous devons transmettre et défendre à l'échelle nationale. Et ça, c'est décisif dans un contexte où les députés ne peuvent plus être maires. Et évidemment, trouver Joachim, Nicolas Langlois à Dieppe, bien sûr, Alban Bruno à Gonfreville, mais aussi, bien sûr, Noël Le Villain à Tourville, Stéphane Barré à Ouassel, et Patrice Dupré à Grand Couronne, qui sont des élus de terrain d'expérience, et bien, pour nous, c'est essentiel. – Sous-titrage Société Radio-Canada